Honorable Président de l'Ensemblée Provinciale de Kinshasa, Honorable Membre du Bureau, Honorable Député Provinciale, j'ai l'honneur de prendre la parole ces jours devant votre Auguste Assemblée pour lui présenter conformément aux dispositions constitutionnelles et légales le programme d'action du gouvernement provincial afin d'en obtenir votre approbation. Dénier me permettre, Honorable Député, de m'acquitter d'un dévoir sacré avant d'entrer dans les vifs du sujet, celui de rendre grâce à Dieu dès qui nous ternons les souffles de vie et qui guide constamment nos pas. Ma gratitude va également à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Chulombo, Président de la République, Chef de l'État, qui, par son ordonnance d'investiture, a bien voulu confirmer la confiance que votre Assemblée a placée en ma modeste personne en mélisant au gouverneur de la ville de Kinshasa, avec comme colistier le vice-gouverneur, M. Eddy Iely Moulangui. Je ne saurais clore ce moment de remerciement sans exprimer ma gratitude, ma vive reconnaissance à vous, Honorable Député, pour la confiance que vous nous avez accordée. Nous allons nous en montrer dignes, de la meilleure façon qui soit, en tenant des engagements contenus dans notre programme d'action. Honorable Président, honorable Député, Le programme, j'ai l'honneur de vous présenter. Ce jour est en phase avec la volonté politique nationale qui tire sa source des engagements majeurs, ainsi que des trois initiatives présidentielles prioritaires contenues dans le programme 2024-2028 du gouvernement central. A cet égard, notre programme dénommé Kinshasa et Zobonga est structuré en cinq chapitres qui se présentent de la manière suivante. 1. État des lieux 2. Orientation stratégique 3. Axe de gouvernance 4. Cadre macroéconomique et financement 5. Mécanisme de mise en œuvre et suivi et évaluation Honorable Président, honorable député, Concernant l'état des lieux, la ville de Kinshasa, capitale et siège d'institution de la République, fait face à de nombreux problèmes suivants. L'emploi, surtout des jeunes, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, la voirie et la mobilité, la gouvernance financière et administrative, l'aménagement, l'urbanisme et l'habitat, l'éducation et la santé, les infrastructures des bases relatives au transport, à l'eau et à l'électricité. L'enclavement de la ville, l'économie informelle. Honorable Président, honorable député, sur le plan de l'emploi, il faut noter que Kinshasa abrite autour de 20 millions de vies humaines, dont 50% constitue la population non active, représentée par 47% d'enfants et jeunes, 3% des personnes d'un âge passif allant de 60 ans à plus, sur les 50% de la population active, 15% seulement travaillent. Notre défi est de donner du travail aux 85% restants, soit près de 8 millions de quinoises. À ces millions, il faut ajouter chaque année les nouveaux jeunes qui arrivent sur les marchés d'emploi. Honorable Président, honorable député, sur le plan sécuritaire, le banditisme urbain, caractérisé par les vols, à main armée, les pillages, les enlèvements, les viols, et rafles, prend de plus en plus de l'ampleur. Cette situation découle notamment d'une couverture sécuritaire déficiente, de la sédentarisation des agents de l'ordre, du trafic d'armes et munitions, de l'impunité des malfaiteurs mis à la disposition des justices, du mauvais encadrement et de la démotivation des agents de l'ordre. Honorable Président, honorable député, en matière de salubrité, il est produit dans la ville de Kinshasa. Plus de 12 000 tonnes de déchets solides par jour provenant principalement de ménages, des administrations, des commerces, des particuliers, ainsi que des industries. Depuis près d'une année, ces déchets ne sont plus évacués. Ainsi, un petit calcul nous renseigne que nous avons près de 4 320 000 tonnes de déchets disséminés à travers nos 24 communes qui attendent d'être évacuées vers la décharge finale. Or, la ville actuellement n'a plus de décharge finale. Le centre d'enfouissement technique d'un PASA est fermé sur injonction du procureur général de la République de Kinshasa, Matete. Par ailleurs, le profil environnemental de la ville de Kinshasa s'est caractérise entre autres par une insalubrité généralisée, des érosions non maîtrisées, une mauvaise gestion des eaux pluviales et des eaux usées, une faible capacité d'intervention des services urbains, une déforestation et la disparition des espaces verts, un mauvais aménagement de l'espace, une détérioration des conditions d'hygiène, la pollution de l'atmosphère et les nuisances sonores, le manque de prise de conscience dans les chefs de la population aux problèmes liés à l'assainissement. Honorable président, honorable député, en matière de voie urbaine, elle demeure une préoccupation majeure de la population quinoise au regard non seulement de son incidence directe sur la mobilité en tant que l'une des causes avérées des embouteillages récurrents dans la ville, mais également de son impact négatif sur les charrois automobiles. Le déficit d'infrastructures de base couplée à la morphologie particulière de la ville expose celle-ci aux inondations et aux mauvaises conditions de gestion urbaine. Des travaux de réhabilitation ou de reconstruction de certaines artères principales sont ponctuellement exécutés suivant un timing élastique. En définitive, ces travaux de faible qualité technique n'induisent à ce jour aucune amélioration notable de la voie urbaine en député de la hauteur des factures émises par différentes entreprises. La question des infrastructures routières est à la base des embouteillages et des difficultés de la circulation. Elle nécessite la réhabilitation de routes existantes et des voies secondaires à travers les communes et la construction de routes périphériques. Honorable président, honorable député, en ce qui concerne la gouvernance financière, selon les statistiques disponibles, la ville mobilise en moyenne 4 millions de dollars américains par mois, soit 48 millions de dollars américains par an, alors que ces besoins requièrent des ressources mensuelles de loin beaucoup plus importantes. Malgré l'existence d'un arsenal juridique tout indiqué, la mobilisation de ressources financières et l'encadrement des dépenses ne sont pas à la hauteur des attentes. Il ressort de ces secteurs les problèmes majeurs suivants. Coulage de recettes publiques, mais gestion de la régie financière urbaine, non-respect du cadre organique de la DGRK et de la DGPEG, surendettement de la ville, non-respect de la chaîne des dépenses et de recettes, non-respect de la loi sur les marchés publics, absence de sanctions, manque de culture fiscale des assujettis, non-application de la disposition constitutionnelle en rapport avec la rétenue à la source de 40% de recettes à caractère national. Quand partout ailleurs, un des ordres organisés et d'entretenus s'est installé dans ces domaines, il s'agit entre autres de la faible culture fiscale, la multiplicité des taxes, accès difficile aux crédits bancaires, non-respect de la mercuriale de prix, fraude, tracasserie administrative et fiscale. Honorable président, honorable député, mon gouvernement s'engage à endiguer tous ces fléaux et améliorer les performances dans la mobilisation des ressources financières de la province et d'en assurer une bonne gestion. S'agissant de la gouvernance administrative, elle est notamment caractérisée par les conflits de compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial ainsi qu'entre services provinciaux. La sous-qualification des agents des services est concentrée, la taille disproportionnée de quelques communes et quartiers, la non-maîtrise des effectifs de l'administration urbaine, l'inefficacité de l'action de l'autorité publique, le non-respect du cadre organique de service, l'irrégularité et modicité des salaires du personnel politique et administratif de la ville, le cumul des arriérés des salaires et avantages et primes, les mauvaises conditions de travail de l'administration urbaine, la spoliation de la ville, ce sont autant des problèmes qui ont fragilisé le pouvoir public avec comme conséquence l'affaiblissement de l'autorité urbaine. S'agissant du domaine de l'aménagement, urbanisme, habitat et affaires foncières, en l'absence d'un plan général d'aménagement, la ville connaît une expansion désordonnée, non adaptée aux exigences d'une ville moderne et résiliente. Il s'est développé plutôt des buis d'envilles démunis d'équipements collectifs essentiels. La faible capacité d'administration à maîtriser les secteurs est aussi à la base des problèmes importants que voici. Mes duplicités d'acteurs étatiques et non étatiques sans droit ni qualité qui s'adonnent à la gestion foncière. Exclusion de l'autorité urbaine dans la création de l'autorissement, conflit de compétences en matière de délivrance des titres immobiliers, urbanisation accélérée et désordonnée de la ville, occupation de sites non à édifiquants dit, prolifération des empiétements des emprises publiques, inexistence d'une loi régissant les secteurs de la ville, déficit de logement, construction anarchique, délaissement de la Rimokine, absence de réserve foncière, conflit foncier. Honorable Président, honorable député. Le secteur d'éducation quant à lui est confronté à plusieurs défis, notamment la caducité de programmes scolaires qui ont besoin d'être adaptés aux réalités actuelles. La qualité de l'éducation est extrêmement faible. Ce secteur fait face aux problèmes d'insuffisance des infrastructures et d'équipements de qualité pour accueillir tous les enfants à l'école. Il connaît plusieurs difficultés parmi lesquelles sont l'inadéquation formation-emploi, la faible qualité des infrastructures d'apprentissage ainsi que celles des équipements et matériels didactiques, l'absence des possibilités de pratiques professionnelles et l'inexistence de plans de formation des formateurs. La demande dans cette catégorie d'enseignement est élevée car un quart choisit une filière technique. honorable président, honorable député, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les filles restent sous-représentées, elles fréquentent surtout les filières commerciales et la coupe et couture où elles constituent 55% des effectifs dans les autres filières. Elles ne dépassent guère les 5%. Globalement, les secondaires souffrent de la défaillance du système d'orientation, de la faible efficience interne ainsi que de mauvaises conditions d'accueil et d'enseignement dans lesquelles se trouve la majorité des élèves. Honorable président, honorable député. S'agissant quant à lui du secteur de la santé, il est caractérisé par une faible couverture géographique, une intégration insuffisante des structures de santé répondant aux normes, une qualité non satisfaisante des services et soins offerts en raison des insuffisances opérationnelles des établissements de soins de santé. Les investissements publics dans le secteur de la santé n'ont pas progressé au même rythme que le croix démographique. En conséquence, les capacités d'accueil sont largement dépassées, les formations médicales accusent une faible résilience face aux épidémies, aux urgences et aux catastrophes en raison notamment de la faible application des dispositions préventives. La couverture santé universelle qui, à ce stade, n'est pas en charge que la gratuité de la maternité, ne permet pas encore un large accès aux soins de santé dont le coût est hors limite pour la majorité de la population. Honorable président, honorable député, Quant au secteur de l'économie, les activités relèvent encore en grande majorité de l'économie informelle dans les récences. Cette dynamique de survivance urbaine est fondamentalement de nature endogène. Les problèmes récurrents identifiés dans ces secteurs sont les suivants. Accès difficile aux crédits bancaires, dollarisation de l'économie, inefficacité des services de contrôle de la qualité de biens et services, laissés aller et absences d'encadrement de ces secteurs. Conclusion des agents et en ce qui concerne les infrastructures de transport de la ville, elles sont composées essentiellement d'un réseau routier, de quatre lignes de chemin de fer, de deux aéroports et des ports fluviaux. S'agissant des infrastructures routières, le problème se présente comme suit. Une grande partie des infrastructures routières a atteint la limite d'âge, vieillissement des ouvrages connexes à la voirie, entre parenthèses ouvrages d'art, faible couverture de la ville en voirie urbaine, insuffisance des ouvrages de franchissement et d'assainissement, faible coordination entre le pouvoir central et le gouvernement provincial dans l'exécution des travaux de la voirie. Dans le gouvernement des infrastructures ferroviaires, les problèmes identifiés sont les suivants. L'étusté de la voie ferrée, absence d'entretien et maintenance de la voie ferrée, vieillissement de gares et ouvrages de franchissement, carence d'équipement, empuétement de gares et emprise ferroviaire. Quant au service des infrastructures fluviales, entre le pôle Malébo et Maloukou, il existe plus de 80 ports fluviaux, essentiellement privés, aménagés ou pas pour l'embarquement et les débarquements de personnes et leurs biens. Si dessous, les problèmes majeurs suivants. Vétusté des ouvrages portuaires, faible niveau d'entretien de quais et de la voie fluviale, tracasserie diverse, non-respect de la réglementation en matière, érection anarchique de ports, absence d'aménagement des sites portuaires, insécurité grandissante. La cause principale à la base de tous ces problèmes est l'absence d'une planification adaptée aux exigences actuelles de la ville et le faible niveau d'investissement dans les infrastructures de transport. Honorable président, honorable député, face à ce tableau périluisant de la ville de Kinshasa, une thérapie de choc s'impose en fin de la revêtir d'une nouvelle robe. Surnommée autrefois Kin Label, Potomohindo, notre ville est appelée à faire rêver aussi bien l'Afrique que le monde. Pour ce faire, la gouvernance et la ville doivent changer de paradigme. Cela nécessite une réflexion profonde. La participation de tous les acteurs est une foi audacieuse pour une ville moderne, salubre et sécurisée. C'est pourquoi nous avons élaboré le programme de gouvernance de nommer Kinshasa et Zobonga dont j'ai l'honneur de présenter ce jour. Ce programme s'articule autour de quelques axes prioritaires que nous allons implémenter en synchronisation. Ces axes mettent en avant-plan l'ensemble de projets structurants qui permettront de mieux apprécier notre gestion axée sur les résultats. Ce programme tient aussi compte les désidérataires de la représentation provinciale contenue dans la plaquette qui vous a été distribuée en même temps que notre programme d'action quinquennal. Parmi ces axes, l'insécurité, la salubrité et la mobilité ont un caractère urgent. À ce propos, une réponse immédiate s'impose avant d'aborder les autres axes de gouvernance. Honorable Président, honorable député, face au défi qu'impose le diagnostic que je viens de vous présenter, la ville doit mobiliser beaucoup de ressources. Ainsi, le programme quinquennal que je compte mettre en œuvre s'élève globalement à 10,9 milliards millions 432 1451,19 dollars américains. Ainsi, arrêtées, ces ressources sont programmées comme suit. 577,6 millions de dollars américains pour la tranche annuelle 2024, 878,6 millions de dollars américains pour la tranche annuelle 2025, 1,5 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2026, 2,7 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2027 et 5,08 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2028. Les dépenses correspondantes de ce programme comprennent les investissements, le fonctionnement et les rémunérations. Elles sont ventilées comme ci-après. Les investissements de la ville, routes, voiries, écoles et logements sociaux, soit 2,7 milliards de dollars américains, sont programmés comme suit. 0,146 milliards de dollars américains pour 2024, 0,364 milliards de dollars américains pour 2025, 0,729 milliards de dollars américains pour 2026, 0,729 milliards de dollars américains pour 2027 et 0,729 milliards de dollars américains pour 2028. Le fonctionnement et dépenses courantes de la ville soit 3,5 milliards de dollars américains ventilés comme on suit. 0,060 milliards de dollars américains pour l'année 2024. 0,104 milliards de dollars américains pour l'année 2025. 0,208 milliards de dollars américains pour l'année 2026. 0,208 milliards de dollars américains pour l'année 2027 et 0,416 milliards de dollars américains pour l'année 2028. Au point 3, les rémunérations et primes diverses de la ville soit 4,6 milliards de dollars américains sont répartis de la manière suivante. 0,3 milliards de dollars américains pour 2024. 0,7 milliards de dollars américains pour 2025. 0,7 milliards de dollars américains pour 2026. 1,4 milliards de dollars américains pour 2027 et 1,4 milliards de dollars américains pour 2028. Ces ressources proviennent de sources ci-après. Le recette propre de la ville. 8,336 milliards de dollars américains. La part de la ville sur les recettes à caractère national. 2,051 milliards de dollars américains. La part de la ville sur les ressources qui font d'entretien. 0,107 milliards de dollars américains. La part de la caisse de péréquation. 0,28 milliards de dollars américains. En ce qui concerne la mobilisation des ressources propres, votre gouvernement prévoit un scénario de doublement de recettes. Mobilisé de l'ordre de 2,5 milliards pour les deux premières années contre 2 pour les deux dernières années du quinquennal. Cette ambition de croissance des recettes propres au cours de cette mandature sera soutenue par un renforcement des mécanismes de collecte de recettes qui feront l'objet de profondes réformes et d'un suivi très serré au cours du quinquennat. Et s'agissant d'autres composantes des ressources, de notre programme, les affectations ainsi renseignées résultent des prévisions et projections de chacune d'elles, en conformité avec la programmation des indicateurs du cadrage macroéconomique cible en cours du quinquennat. Sur les cinq ans, les ressources sont programmées comme suit. 1. Ressources propres de la ville réparties de la manière suivante. Pour 2024, 0,176 milliards de dollars américains. 2025, 0,441 milliards de dollars américains. 2026, 1,102 milliards de dollars américains. 2027, 2,205 milliards de dollars américains. 2028, 4,410 milliards de dollars américains. Au point 2, la part de la ville sur les recettes à caractère national en son tour se décline sur les 5 ans de la manière suivante. 2024, 0,354 milliards de dollars américains. 2025, 0,380 milliards de dollars américains. 2026, 0,408 milliards de dollars américains. En 2027, 0,437 milliards de dollars américains. Et pour finir, en 2028, 0,469 milliards de dollars américains. La part de la ville, au point 3, sur les ressources du Fonds d'entretien routier quant à elle, s'est présente de la manière suivante. En 2024, 0,215 milliards de dollars américains. Ce qui sera de même sur toute la mandature. Donc, le fonds attendu pour le financement faunaire s'élève à 0,215 milliards de dollars américains. Au point 4, la part de la ville sur les ressources de la Caisse nationale de péréquation s'est présente comme ceci. En 2024, 0,501 milliards de dollars américains. En 2025, 0,537 milliards de dollars américains. En 2026, 0,576 milliards de dollars américains. En 2027, 0,0619 milliards de dollars américains. Et en 2028, 0,0664 milliards de dollars américains. Honorables présidents, honorables députés. Comme vous pouvez vous en rendre compte, à travers la programmation des ressources du programme quinquennal, ainsi, les dépenses correspondantes, mon gouvernement entend mener à bon port des réformes en matière de collecte de recettes propres. Par contre, s'agissant des investissements, pour élever les défis de la voirie, de route, de la construction de logements sociaux, des écoles, et l'élargissement de la ville de Kinshasa par la construction de routes secondaires réliant les territoires voisins, mon gouvernement compte sur l'appui du pouvoir central par voie de différents concours, ainsi que des recettes exceptionnelles par voie de dons extérieurs et emprunts extérieurs pour élever tous ces défis. S'agissant de l'insécurité, un train de mesure va être pris aussitôt que mon gouvernement sera investi. Il sera notamment question d'augmenter le nombre de patrouilles de police dans les zones à risque, renforcer les capacités d'intervention de la police, augmenter le nombre de sous-commissariats associés, en commençant par les points à haut risque, démanteler tous les réseaux des crimes organisés, inviter la population à éclairer les avenues en attendant l'installation d'un réseau d'éclairage public, organiser un service très soutenu des renseignements avec des agents qualifiés. Honorable président, honorable député, S'agissant de la salubrité, nous avons réfléchi à ressortir des projets structurants. Ainsi, en synergie avec le programme présidentiel Congo propre, notre politique consistera en l'implémentation d'un système intégré de gestion et de traitement de déchets urbains, allant de la collecte à l'enfouissement technique et à la valorisation des déchets en vue, de les convertir en énergie, en engrais, en pavés écologiques, etc. Nous proposons pour la gestion des déchets, identifier et de créer des décharges et structures ci-après. Les décharges communales dont 3 décharges pour les petites communes, Linguala, Barumbu, Ngiringuere. 5 décharges pour les communes moyennes, Gombe, Limeté, Lemba, Ngaba et Makala. 10 décharges pour les grandes communes, Ngaliema, Mongafoula, Kimbanséke. Les décharges finales en scellées à Maloukou, à Mongafoula et à Ngaliema. Effectivement, les brigades d'assainissement communal qui vont concerner la gestion des décharges communales et curagent le cours d'eau en les dotant des matériels et équipements pour chaque commune. D'ores et déjà, les actions urgentes suivantes seront menées. Réouvrir le centre d'enfouissement d'un passa fermé depuis près de 6 mois. Lancer l'opération coup de poing pour une ville salubre et en Bélie. Éliminer toutes les décharges pirates. Je disais lancer l'opération coup de poing pour une ville salubre et en Bélie. Éliminer toutes les décharges pirates. Procéder au curage des rivières, collecteurs et caniveaux. Détruire toutes les constructions anarchiques. Négocier des partenariats orientés vers la transformation. S'il vous plaît. S'il vous plaît, nous avons un conveni. Laissons le gouverneur travailler. S'il vous plaît. Si vous continuez comme ça, ça va prendre beaucoup plus de temps qui est prévu. Merci pour la conversation. Alors je disais donc, dans les mesures urgentes, négocier des partenariats orientés vers la transformation et la valorisation des déchets, faire respecter la loi sur les nuisances sonores, mener des campagnes de sensibilisation sur la salubrité et faire une évaluation de tous les actes réglementaires régissant ces secteurs, réhabiliter des ouvrages de drainage, dégager tous les encombrements sur les emprises publiques. Honorable Président, honorable député, s'agissant de la mobilité, les nouvelles modalités d'organisation de la circulation routière devront diminuer de manière significative les embouteillages dans la ville, en attendant notamment la construction et la modernisation des infrastructures routières et ferroviaires, en concertation avec tous les services de l'État intervenant dans les secteurs. Des règles strictes et des mesures contraignantes seront adoptées. Il s'agit notamment de du respect des prescrits du code de la route, de l'adoption des plans particuliers des circulations sur certaines artères en fonction du mouvement pendulaire des déplacements, de la gestion des intersections et carrés-fours, de la répression sans faille de toutes les infractions, de l'installation des signalisations, poteaux, feux, marquages au sol, sur les principales artères, de l'aménagement des gares routières ainsi que des arrêts de bus et airs de stationnement pour les véhicules et motos, de la construction des parkings payants, de la création de ports secs à l'entrée, de la ville pour des véhicules poids lourds, de placer des signalisations lumineuses alimentées par des panneaux solaires, de créer des fourrières en partenariat public-privé, de créer des voies réservées sur certaines artères pour la police, les ambulances et urgences, etc. De trouver des alternatives aux manifestations sur les artères principales, d'appliquer les règles de la circulation alternée sur certaines artères, d'instaurer l'essence unique sur certaines avenues, d'identifier tous les motocyclistes communement appelés « wewa ». De rendre droit obligatoire le port d'un badge reprenant l'identité, la photo, la nature de la licence de motocycliste, de délivrer des licences d'exploitation intracommunale et transcommunale, de construire des aires de stationnement aménagées pour le motocycliste dit « wewa ». De faire respecter le code de la route, sens unique, conduite à gauche de la chaussée et non au milieu ou à droite. De tenir régulièrement des réunions avec les responsables des différentes associations, sensibilisation, publication des statistiques les concernant. Honorable Président, honorable député. S'agissant de la voirie, afin de surmonter définitivement l'enlissement de la voirie urbaine dans son état quasi naturel et dégradation avancée, le gouvernement provincial va adopter une stratégie globale de la remise en état de la voirie de Kinshasa. En attendant d'obtenir le financement du plan directeur des transports urbains de Kinshasa, PDTK en sigle, couvrant l'ensemble du réseau routier, voici quelques actions réalisables à très court terme. Bien calibrer les ouvrages d'assainissement. Indiquer sur les portos de signalisation les charges à l'essieu autorisés. Faire la maintenance des ouvrages de franchissement et sensibiliser la population. Honorable Président, honorable député. S'agissant du secteur de la numérisation, Il s'agira de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. L'e-gouvernance qui sera mise en place permettra aux citoyens de bénéficier de services publics de qualité, traçables, efficaces et efficients. En ce qui concerne le secteur de la gouvernance financière, plusieurs réformes seront élaborées qui porteront notamment sur la mobilisation de recettes, la rationalisation de dépenses, la gestion de la dette et les procédures en matière de passation des marchés publics et des PPP. A terme, la Ville sera à même d'accourir significativement ses recettes courantes et de maintenir ses rythmes jusqu'en 2028. Tout ceci dans l'objectif de doter la Ville des ressources sûres capables de financer la mise en œuvre de notre programme ambitieux. Honorable Président, honorable député. S'agissant du secteur de la gouvernance administrative, il a lieu de mettre fin au dysfonctionnement continu constaté au sein de l'administration urbaine par la mise en place des outils de contrôle de performance des agents évalués par le service rendu à la population chinoise. L'assainissement des structures et du personnel des services publics urbains est une nécessité pour mettre fin au dédoublement des structures et à la pléthore des agents au sein des dits services. La numérisation prône si haut marque l'importance de cette réforme que nous estimons salutaire afin de restaurer la confiance des administrés vis-à-vis des agents de l'administration provinciale. Il sera ainsi mis en place une commission de pilotage de la réforme de l'administration publique urbaine pour, entre autres, sécuriser la carrière des agents publics. Honorable Président, honorable député. Quant au secteur de l'aménagement, urbanisme, habitat et affaires foncières, il sera élaboré un nouveau plan général d'aménagement de la ville incluant les schémas d'orientation stratégique de l'agglomération chinoise SOSAC en sigle et d'un plan cadastral publicitaire. Tous les espaces et emprises publiques seront placés sous la responsabilité d'une régie urbaine afin de donner une nouvelle et bonne image à ces lieux qui seront réservés à des activités d'intérêt publics en lieu de place, des marchés pirates, bars ou des charges sauvages. Nos bâtiments publics sont dans un état piteux, sans exagération. Le vice-gouverneur et moi, nous n'avons pas de bureau. Qu'est-dire de ministre, directeur généraux et coordonnateur des différentes structures de la ville ? Voilà pourquoi tous les bâtiments publics seront réhabilités et pour faire simple, nous allons construire un nouvel immeuble du gouvernement provincial. L'érection d'une nouvelle ville sera également une alternative à la problématique de la concentration de la population chinoise dans un rayon de 30 km, avec tous les problèmes de logement et de mobilité que l'on connaît actuellement. En ce qui concerne le secteur foncier, d'une manière spécifique, la ville doit se constituer des réserves foncières et procéder à des acquisitions foncières stratégiques pour avoir des véritables actifs fonciers. En matière de propriété immobilière de la ville, le bien immobilier polié sera identifié et récupéré. Toutes les propriétés seront couvertes par des titres. Le parc immobilier sera continuellement étoffé par des constructions de bureaux, des casernes et des marchés urbains modernes. Enfin, à travers la prise de participation dans des PPP, la ville va se doter des actifs générateurs de dividendes. Pour concrétiser sa volonté de moderniser la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial va se doter d'un comité de coordination de projets prioritaires. Honorables présidents, honorables députés. S'agissant des secteurs de l'éducation et de la santé, au niveau de l'éducation, un train de mesure sera pris en collaboration avec le ministère national, les partenaires du secteur éducationnel, les provèdes et autres promoteurs d'école, pour passer en revue tous les problèmes liés à ces secteurs qui relèvent de nos compétences. En ce qui concerne la santé, il sera fait aussi un état des lieux de ces secteurs pour, en vue d'avoir la situation, exacte des institutions, dans les établissements de soins de santé, les compétences étant d'attribution, l'on devrait identifier tous les partenaires clés et leurs rayons d'action pour éviter des empiétements et en savoir un peu plus sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle à Kinshasa. Étant donné que la plupart des centres hospitaliers publics sont situés soit au centre ou à l'aise de Kinshasa, voilà pourquoi nous allons construire un grand hôpital, une morgue et un grand laboratoire dans la partie oueste de la ville. Honorable Président, honorables députés, s'agissant du secteur de l'économie et développement, les nouvelles PME issues de la conversion dans les secteurs formels seront à même de capter toutes les facilités d'innovation technologique pour s'insérer dans une économie moderne. Et comme dans toute économie moderne, les PME seront le socle du développement de Kinshasa. La contribution du gouvernement provincial dans les renforcements de la chaîne des valeurs agricoles dans la ville de Kinshasa viendront en appui à l'initiative présidentielle annoncée lors de l'investiture du chef de l'État. Les services publics urbains doivent s'assurer que de la production à la consommation, chaque étape engendre effectivement une valeur ajoutée au profit des producteurs et autres intervenants. Honorables présidents, honorables députés, quant au secteur du commerce et du tourisme à Kinshasa, il conviendra de renforcer les mesures pour le respect des dispositions légales dans ce domaine, afin de décourager le commerce triangulaire, l'exercice du petit commerce par les étrangers, et la concurrence déloyale. Nous disons donc que pour le secteur du commerce et du tourisme, il conviendra de renforcer les mesures pour le respect des dispositions légales dans ce domaine, afin de décourager le commerce triangulaire et l'exercice du petit commerce par les étrangers. La concurrence déloyale également. De même, une attention particulière sera accordée sur la protection des droits sociaux des travailleurs du secteur. L'affirmation du label Destination Kinshasa sera le point d'orgue de la promotion du tourisme dans la capitale congolaise. Par le biais d'une offre originale, le tourisme sera l'un des piliers de la modernisation de Kinshasa et l'un des moyens de son ancrage dans l'économie mondiale. La problématique mondiale de la transition énergétique renforce la nécessité de la protection de l'environnement et des écosystèmes, avec une mise à disposition croissante des fonds par divers mécanismes tels le crédit carbone. La ville de Kinshasa sera attentive et va accompagner tous les projets éligibles au titre de réboisement d'agroforesterie, de traitement des déchets, etc. Honorable Président, honorable député. En ce qui concerne le fonds social et les fonds d'investissement, il sera institué respectivement un fonds d'investissement pour financer certains projets de la ville et un fonds à caractère social pour soutenir les actions en faveur de coûts sociaux le moins lentilles, les cas des femmes maraîchères et celles exerçant les petits commerces ainsi que certains autres groupes vulnérables. Je tiens à souligner que je mesure à sa juste portée le mandat que la représentation provinciale m'a confié et je prends le ferme engagement de ne ménager aucun effort pour faire face aux exigences d'excellence qu'il comporte. Honorable Président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux. Avant de clore mon propos, je me fais l'honneur de vous présenter. Les ministres provinciaux en les invitant chacun à l'appel de son nom à s'élever pour saluer votre auguste Assemblée. Il s'agit de Mme Yvette Tembo-Koublin-Fouca, ministre de Finance et Économie. M. Alain Chilungou, ministre de l'Infrastructure, M. Alain Chilungou, ...